... Bon, à la rigueur, pourquoi pas qu'elle soit plus chaude et plus acide ? Mais a-t-on conscience combien nous sommes dépendants de cette sphère physico-chimique ? ... En pratiquant la photosynthèse, les algues et les herbes marines alimentent notre atmosphère en oxygène. En se mettant en mouvement au contact des pôles, grâce au froid et au sel qui les rendent plus denses, les grandes masses océaniques équilibrent nos climats. Et en entraînant le carbone que nous produisons en excès dans les eaux profondes, les océans freinent le réchauffement de notre planète. Au CNRS, quand on travaille sur l'océan, on travaille aussi sur la grande machinerie terrestre et climatique. Pourquoi le climat, alors que je suis océanographe physicienne de formation ? Parce que mon intérêt, c'est de comprendre la dynamique des courants marins et ce qui fait la structure des océans. Tout le travail que je mène sur les courants marins passe par des outils de modèle, qui sont des outils mathématiques, parce qu'il y a des équilibres physiques entre l'intensité d'un courant et les contrastes, on pourrait dire, en température, en salinité et donc en densité des masses d'eau. Alors pour ça, on dispose de mesures océanographiques, de l'hydrographie, beaucoup plus que des courants. Donc mon métier passe aussi par l'analyse de ces mesures. Il faut comprendre que l'essentiel, les masses d'eau transportées vers le nord par le Gulf Stream, donc le long de la Floride et puis vers le nord-est, elles recirculent vers le sud après. Donc finalement, l'essentiel du Gulf Stream, ça tourne en rond. C'est ce qu'on appelle les gyres océaniques. Et le Gulf Stream, comme le Kurochio, le courant des aiguilles, qui est à côté de l'Afrique australe, sont les grands courants marins qu'on connaît et sont en effet le premier ordre par lequel l'océan joue un rôle sur le climat, dans le sens où ils extraient de la chaleur auprès de l'équateur, là où la Terre en reçoit trop par rapport à ce qu'elle émet vers l'espace, et ils emmènent cette excédent de chaleur aux plus hautes latitudes, là où la Terre en reçoit moins que ce qu'elle émet dans l'espace. Les modèles des climatologues et des océanographes convergent. La circulation des courants ralentit. Et sous l'effet du réchauffement climatique, le phénomène pourrait s'aggraver encore. Aux avant-postes, sur les bases polaires, les chercheurs du CNRS observent ces bouleversements en temps réel. Ici, les températures grimpent deux à trois fois plus vite qu'ailleurs, et la fonte inexorable de la calotte glaciaire, combinée à la disparition progressive de la banquise, pourrait non seulement modifier durablement le niveau des mers, mais aussi altérer la salinité. Ce moteur discret, mais essentiel, de la circulation océanique. Or, c'est justement cette circulation qui permet à l'océan de remplir l'un de ses rôles les plus vitaux, réguler le climat et absorber une partie du CO2 émis par nos sociétés. Le changement climatique serait bien plus fort si les océans ne jouaient pas ce rôle de piéger dans leur profondeur du dioxyde de carbone, de réguler les fluctuations de la température. Cette pompe physique, elle est majeure. Et les océans ont toujours joué un rôle très important pour réguler la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Elle est juste là parce qu'il y a des mouvements verticaux dans les océans qui vont envoyer des masses d'eau en surface riches en carbone en profondeur, et à l'inverse, ce sont des masses d'eau plus légères en carbone qui seront en surface qui, elles, pourront de nouveau absorber du carbone. Mais qu'est-ce qui se passe dans un contexte de changement climatique où on augmente par les activités humaines la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère ? Eh bien, l'océan ne peut pas tout absorber. On pense qu'il y a un point de bascule à partir duquel l'océan n'absorbera plus, voire peut-être relâchera du carbone aussi. Le problème, ce n'est pas la dimension physique des océans. C'est encore une fois les sociétés et la biodiversité. C'est ça qui va disparaître. Sous-titrage Société Radio-Canada